... Alors, Maria Sonia Christophe, c'est une auteure argentine qui incarne aussi tout un pan de la non-fiction en Amérique latine dont elle est très représentative. C'est son premier récit publié en français. Elle explicite sa démarche dans un court prologue au tout début du livre. Elle nous explique qu'elle est elle-même née en Patagonie où se déroule le récit de Focalme. Elle est née dans une famille d'origine bulgare qui est installée dans une colonie galloise. Et elle a fui la Patagonie à l'âge de 18 ans parce qu'elle étouffait dans un sentiment d'isolement. Et des années plus tard, elle a beaucoup réfléchi à ce trait éminemment patagonique, comme elle le dit elle-même. Elle a beaucoup lu aussi les grands auteurs qui se sont intéressés à la Patagonie. Et elle s'est aperçue que cet isolement était en fait tout à fait caractéristique de la Patagonie. Et elle a décidé de revenir sur place, sur son pays natal pour réfléchir à cette caractéristique qu'est l'isolement et pour écrire dessus. Donc elle a parcouru cinq lieux où elle s'est installée. Elle a séjourné dans cinq lieux qu'elle appelle des villes fantômes, où elle s'est faite l'antenne réceptrice, ce sont ses mots aussi, des habitants de ces contrées, des habitants tous marqués par une certaine étrangeté, des habitants parfois des personnages assez cauchemardesques, toujours très isolés et souvent au bord de la folie. Et elle nous livre comme ça des portraits, des rencontres, des conversations souvent assez surréalistes qu'elle a avec ses habitants de la Patagonie. On croise comme ça un kiosquier schizophrène qui tient un kiosque où les gens viennent aussi attendre un bus qui n'arrive jamais. On voit arriver à la fin de la journée son épouse qui, elle, s'intéresse beaucoup aux questions de la folie. C'est une fervente lectrice de Nietzsche. On croise dans un autre chapitre un mécanicien automobile qui a toujours rêvé depuis sa tendre enfance en voyant les avions, les quelques rares avions qui passent au-dessus de la Patagonie. Et un jour, il tombe sur la carcasse d'un petit avion au milieu de la Pampa, un petit pipeur, qu'il décide de retaper pour apprendre à voler lui-même et pour monter une école d'aviation comme si l'aviation justement pouvait peut-être aider la Patagonie à se relier au reste du monde. On croise aussi des chiens errants qui prennent le contrôle de leur village et qui mettent dehors l'auteur lui-même, Maria Sonia Christophe, au sens propre. On entend des histoires de cannibales au début du siècle qui dévoraient des immigrants libano-syriens. On nous parle d'une secte d'adolescents qui prônent le suicide. Voilà, des histoires toujours très étranges, une atmosphère très surréaliste, très saisissante. On est loin du récit de voyage classique, mais entre le récit de voyage et la chronique, un récit tout à fait picaresque avec des images très fortes qui nous restent longtemps après la lecture. On pense à Louis Sepulveda, bien sûr, aux dernières nouvelles du Sud, avec ses photographies de portraits saisissants de Kapitsky. On pense bien sûr à Chatwin, on pense à Sébald, une très belle phrase de Sandra Ars qui dit que seule la Patagonie convient aujourd'hui à son immense tristesse. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est toute une atmosphère que représente la Patagonie, le vrai visage de la Patagonie que nous livre ici Maria-Sonia Christophe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501